Les santons, les santounes, les personnages célèbres. Le fada, ou le ravi, est un berger aux mains vides. L'ouravi, c'est le gentil, l'innocent qui offre son ravissement. Il est brave, comme on dit ici. C'est un personnage naïf et simple qui est tellement heureux par cet événement qu'il se réjouit en levant les bras. On disait à l'époque que c'était l'idiot du village. Le vieux et la vieille, grassée, grassée tôt, sont aussi ensemble sur un banc ou alors ils sont bien de tous. Leurs visages sont burinés et craquelés comme le sol de la Provence. À côté d'eux, on trouve trois autres personnes âgées richement vêtues, ce sont des notables, ainsi qu'une vieille femme charitable. L'aveugle et son fils. Le père est devenu aveugle à la suite de la perte de son fils aîné. Appuyé sur son jeune fils, il va implorer Jésus de lui rendre son premier-né. Les musiciens avec le tambourinaire représentent toute la Provence qui aime tant la musique, les chants et danses. Ils jouent du tambourin et du galoubé. La présence des musiciens et des farandoles dans la crèche indique bien qu'il s'agit d'une fête. Les petits métiers. Le meunier, l'oumounier, mis à l'honneur par Alphonse Dauté dans Maître Cornille. Il représente l'activité économique principale du village. Il porte son sac de farine. Il peut être représenté couché, comme dans la chanson « Meunier, tu dors ». Le boulanger, mis à l'honneur par Pagnol, il offre son pain en forme de cœur. Le ramoneur est tout noir, son échelle sur le dos. Le vanier, l'oubanastounier, offre un grand panier d'osier, car ce petit qui arrive dans un total dénuement aura bientôt besoin d'un berceau. C'est un personnage dont le métier est important au XVIIIe et au XIXe siècle. La fileuse, la filarello, et une petite vieille humble et effacée, est le fil pour protéger le pitchounier du froid. Les métiers dont les noms se terminent en aïre et qui n'apportent pas la fortune. Le chasseur, le cassaïre, qui rate toujours son coup et qui nous rappelle que la Provence est terre de chasse. Le rémouleur, la moulaïre, il va de village en village pour aiguiser les lames et en même temps faire la gazette en donnant des nouvelles des uns et des autres. L'étameur, l'estamaïre, va en criant « des chaudrois à braser, des casserole à rétamé ! » Le chiffonnier, l'oupataïre, crie « peau de lapin, vieux chiffon ! » Le porteur d'eau, portaire taïgue, libour allié, ce personnage dont le métier est essentiel au village. Le porteur d'eau rappelle que l'eau est rare en Provence, une offrande symbolique présentée dans une cruche et des sceaux. Il y a aussi le bûcheron, la poissonnaire, la jardinière, la fermière, toutes les femmes qui portent quelque chose, galettes, pompes, ail, lait, limaçon, savon de Marseille, les porteurs et porteuses des légumes emblématiques de la région. Les pêcheurs, nombreux en Provence, près de la Méditerranée, sont des personnages bibliques. Certains apôtres étaient pêcheurs. Ils sont représentés avec leur attirail, leur filet et une courbeille de poisson. Les personnages emblématiques Le curé, bien avenant avec sa bedaine et sa tête chauve, et le maire avec ses beaux habits et son écharpe tricolore, sont les deux personnages importants pour le village. Loupistachier est un valet de ferme, coureur de jupons, abusant de la bouteille, beau parleur, fainéant et poltron. C'est lui qui amène à l'enfant Jésus des paniers remplis de victuailles. L'ardésienne est son gardien à cheval et un hommage à la Camargue. Il évoque Vincent et Mireille de Frédéric Mistral.